Combien de temps vous faut-il pour expulser un locataire ? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Pretarich, je suis l'auteur de deux livres à succès, le livre « Carver parking » et le livre « Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport ». Donc aujourd'hui, nous allons voir en gros combien de temps il vous faut pour pouvoir expulser un locataire. A mon avis, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ce sujet vous intéresse de près ou de loin. Dans tous les cas, on va essayer de répondre à cette question. Les amis, avant d'aller plus loin, je vous invite simplement à cliquer dans la description. Vous allez trouver dans la description un appel stratégique qui vous est 100% offert. Ensemble, nous allons pouvoir échanger sur vos problématiques et voir dans quel cadre je peux vous aider à passer au niveau supérieur. Autre chose, dans la description, vous allez aussi trouver les deux bouquins que j'ai écrits et ils sont aussi disponibles sur Amazon. Maintenant, passons au vif du sujet. Alors je sais que ce n'est pas un sujet, on va dire, palpitant, mais parfois, voilà, il ne faut pas se voiler la face, ça arrive dans l'immobilier. Une étude a été faite et cette étude montre qu'en termes de loyer impayé, ça représentait 1%. Donc ce n'est pas énorme finalement, mais si malheureusement vous faites partie de ces fameux 1% victimes en tant que propriétaires, il faut bien comprendre une chose, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir expulser votre fameux locataire. Avant d'en arriver là, j'ai envie de vous dire, les amis, il va falloir échanger avec ce fameux locataire, essayer de comprendre quelles sont ses problématiques. Parfois, ça peut être tout simplement un locataire qui est de bonne foi et qui veut payer son loyer, mais voilà, il a perdu son emploi, il ne sait plus comment gérer tout ça. Et le simple fait d'échanger avec lui, de comprendre sa situation, vous allez peut-être tout simplement, en lui disant, postuler dans, je ne sais pas, dans telle ou telle entreprise parce qu'il recherche, lui donner cette possibilité et d'avoir un job et ensuite de pouvoir vous payer vos loyers impayés. Donc en fait, vous aurez fait tout simplement deux bonnes actions. Après, évidemment, ce n'est pas toujours rose et ce n'est pas toujours simple dans ce genre de situation. Parfois, on peut aussi tomber sur des locataires qui sont de mauvaise foi et qui considèrent que le propriétaire, c'est un sale riche qui n'a pas besoin d'argent. Et là, c'est un peu plus complexe. Donc pour pouvoir expulser le locataire, j'ai envie de vous dire qu'il y a des règles à respecter. Alors évidemment, on a toujours quelqu'un, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est arrivé avec une équipe de mecs bien costauds pour virer un locataire, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Parce que les locataires ont des droits. Et malheureusement, les locataires, en tout cas en France, ont quasiment autant de droits que les propriétaires une fois qu'ils sont dans le logement. Il y a cette fameuse trêve hivernale, il y a énormément d'éléments qui sont en l'avantage du locataire. Donc c'est pour cette raison qu'il va falloir bien respecter les règles et la loi pour pouvoir vous en sortir victorieux de tout ça. Comprenez une chose, à partir de là, ça veut dire que ça va prendre du temps. Même quand il y a des squatteurs qui rentrent chez certaines personnes, il y a eu une grosse histoire, peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire, d'un monsieur d'un certain âge qui voulait rentrer dans sa résidence secondaire et qui a vu qu'elle était squattée par des personnes. Et au début, il a galéré pour pouvoir retrouver son chez lui. Tout ça parce que la loi a été faite de sorte à protéger au maximum les locataires et elle protège un peu moins les propriétaires. Ils ont travaillé néanmoins sur cette loi. Donc maintenant, c'est un peu plus équilibré. Mais le gouvernement a quand même travaillé sur cette loi. Donc forcément, c'est un peu plus intéressant aujourd'hui pour les propriétaires puisque ce n'était juste pas possible. Maintenant, voilà. Si vous êtes dans ce cas, il va falloir savoir dans combien de temps vous allez pouvoir expulser ce locataire finalement parce que c'est problématique. Il faudra compter minimum un an en fonction de la problématique, en fonction du profil que vous avez en face de vous puisqu'il y a des personnes qui ne payent pas mais qui ne se sentent pas du tout gênées de ne pas payer. Il y a des personnes au contraire qui sont gênées et qui vont trouver des solutions pour pouvoir en tout cas limiter la casse. Si vous tombez sur ces fameuses personnes qui ne sont pas du tout gênées, là, à ce moment-là, ça prendra minimum un an. Maintenant, une fois que vous sentez qu'il y a des impayés, je vous invite vraiment les amis à mettre en place des lettres de mise en demeure, ensuite faire un commandement de payer avec un huissier de justice. Comme ça, ça active les procédures le plus vite possible. Une fois que ces procédures sont activées, le compte à rebours commence à tourner en votre faveur. Donc à cette réponse, j'ai envie de vous dire, il faudra compter au minimum un an. Si vous souhaitez accélérer le process, vous avez la possibilité de faire une chose. C'est tout simplement payer au locataire deux mois de loyer pour qu'il puisse partir directement. Alors effectivement, ça peut vous paraître complètement farfelu ce que je suis en train de vous dire, mais s'il a la possibilité d'avoir deux mois de loyer cadeau pour pouvoir avoir ce que j'appelle la question pour notre appartement plus son premier mois de loyer, il sera plus apte à partir directement et vous laisser votre logement. A contrario, s'il n'a pas d'argent et il n'a rien du tout, il ne voudra tout simplement pas partir. Donc des fois, il va falloir trouver une espèce de compromis. Même si ça vous coûte deux mois de loyer, il est préférable de perdre deux mois de loyer que de perdre un an de loyer. C'est une petite stratégie que vous pouvez mettre en place, donc ce n'est pas une stratégie miracle, mais ça peut aider, ça peut débloquer des fois. Il va falloir faire preuve d'imagination et ça va vraiment vous aider à passer au niveau supérieur puisque le plus important, c'est de récupérer votre bien, de le remettre en location le plus rapidement possible avec des personnes honnêtes. Et là, à ce moment-là, les choses seront en votre faveur. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des hacks, des stratégies, des astuces, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je serai ravi d'échanger avec vous dessus. Et maintenant, les amis, pas de mystère. Je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et surtout, les amis, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde !